bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais consacrer une vidéo suite à la demande d'une d'un abonné d'une personne qui se repose sur la fonction somme.si.ans alors à quoi sert cette fonction donc la fonction somme.si.ans est une fonction de mathématiques et de trigonométrie qui ajoute tous ces arguments qui répondent à plusieurs critères tout simplement alors il y avait auparavant une fonction qui s'appelait somme.si tout court mais là ça se reposait que sur un critère la fonction somme.si.ans se repose sur plusieurs critères sauf erreur de ma part je crois qu'on peut aller jusqu'à 250 même un peu plus que 250 critères alors je vais quand même vous lire la la demande de cette personne donc salut monsieur naël j'ai besoin de votre aide avec cette fonction somme.si.ans j'ai un critère de date courte et je veux faire la somme des valeurs d'une d'une date précise avec un tableau excel de production de plusieurs opérateurs et avec une même date alors bien sûr si je comprends bien sa question bien sûr je vais mettre en place cette fonction dans un exemple bien concret en tenant compte en tenant compte comme critère une date je vais aussi mettre en place aussi une liste déroulante pouvant lui permettre à cette personne et aux autres bien sûr à dérouler cette liste déroulante et à choisir comme critère une date bien précise et je partirai aussi d'une base de données cette base de données il y aura plusieurs dates qui se répètent donc je passerai par un outil qui s'appelle power query afin d'éliminer automatiquement les doublons et bon je vais aller un petit peu plus loin je vais plutôt là prendre deux critères alors le nom des commerciaux et une date bien précise à partir de là selon ces deux critères j'aurai automatiquement via ces deux critères la somme en chiffre d'affaires regardons dans un premier temps l'objectif final à atteindre à l'aide de deux listes déroulantes que j'ai totalement automatisé pour les dates ainsi que pour les commerciaux j'arrive à voir la somme se reposant sur ces deux critères bien sûr c'est mon temps et ces critères se reposent sur cette base de données alors pourquoi j'ai totalement automatisé parce que si j'ajoute par exemple là regardez je n'ai pas du tout le 4 février ni un commercial 4 donc si j'ajoute un élément commercial 4 et que je mette le 0402 2024 avec un montant de 10000 euros une fois que j'ai ajouté de nouvelles données si je vais dans données et que j'actualise tout nous allons voir ce qui va se passer et bien là le 4 février apparaît bien et le commercial 4 apparaît bien donc bien sûr si je prends ces deux éléments j'ai bien mes 10000 euros je vous avouerai que j'ai je me suis aidé considérablement de power query un outil d'excel que j'affectionne particulièrement donc je vous invite à rester jusqu'au bout de cette formation afin que vous puissiez vous entraîner je vous laisserai bien sûr le fichier excel dans la description de cette vidéo alors donc je rappelle que je souhaiterais selon deux critères notamment les dates ainsi que le nom du commercial avoir la somme qui se trouve dans la colonne G alors le souci c'est que d'une part je souhaiterais que mon travail soit dynamique c'est à dire que si j'ajoute de nouvelles données et bien mon travail tiendra compte de ces nouveautés et deuxièmement je souhaiterais créer aussi deux listes déroulantes mais le souci c'est que je peux pas me reposer sur les colonnes E hébergeant les dates et la colonne B hébergeant les commerciaux je pourrais bien sûr me la faire à l'ancienne c'est à dire sélectionner cette liste ctrl c pour copier isoler les données de cette colonne ctrl v et là aller dans données et ici vous avez dans le groupe outils de données supprimer les doublons c'est bien la colonne n le souci avec cette méthode c'est que à chaque nouvelle donnée si j'ai de nouveaux commerciaux il va falloir que je fasse ce travail systématiquement moi je veux que tout soit dynamique donc je vais supprimer cette colonne et je vais passer par power query alors mais avant cela pour que mon travail soit aussi dynamique il va falloir que je convertisse ma plage de données en tableau excel alors c'est très simple vous vous mettez dans n'importe quelle cellule de cette plage vous allez aller dans insertion et ici dans le groupe tableau vous avez tableau donc mon tableau comporte des entêtes je laisse cocher dans la mesure où j'ai des titres et je clique sur ok à présent et afin de créer mes deux listes déroulantes date échéance et vendeurs je souhaite aussi concomitamment supprimer les doublons donc je vais passer par power query donc je me mets dans n'importe quelle cellule de cette de ce tableau excel je vais aller dans données ici vous avez récupéré transformer des données alors comme je l'expliquais auparavant dans mes anciennes vidéos power query est depuis la version de 2012 16 englobée dans excel donc c'est ce groupe donc moi comme je vais travailler dans un tableau qui est déjà dans ce classeur je vais cliquer sur à partir de tableau ou d'une plage je vais cliquer dessus et power query va s'activer donc je vais apporter bien sûr quelques modifications déjà là je me rends compte que les dates j'ai des heures je n'ai pas besoin d'heures donc je sélectionne et ici dans type de données dans l'onglet accueil de power query je vais sélectionner que date remplacer l'actuel bien sûr je ne veux pas une autre base de données et je vais faire une pierre deux coups je vais supprimer les doublons de cette base donc je vais cliquer droit et là vous avez supprimer les doublons alors je n'ai besoin que de deux colonnes pour créer ma liste mes listes déroulantes j'ai besoin de la colonne vendeur et de la colonne date donc je vais sélectionner la colonne vendeur je vais cliquer aussi sur la touche contrôle je laisse mon nom enfoncé et la colonne date et je vais cliquer droit et là je vais supprimer les autres colonnes je n'en ai pas besoin donc je vais faire une pierre deux coups je vais quand même faire un tri pour les dates croissant et pour les commerciaux pareil tri croissant alors j'ai terminé le travail sur power query je vais fermer et exporter ces deux données dans une feuille excel donc je vais faire fermer et charger une nouvelle feuille va apparaître qui s'appelle tableau 1 vous pourriez bien sûr en cliquant deux fois donner un autre nom et base pourquoi pas base de données vous lui donnez le nom de votre choix et là j'ai deux données donc je vais retourner dans l'onglet vente et ici dans date donc j'ai fermé cette boîte de dialogue je vais aller dans la cellule i3 pour créer ma liste déroulante donc je sélectionne la cellule je vais aller dans données ici je vais dans le outil de données je vais aller dans validation de données donc liste je choisis liste et ici je vais aller dans l'onglet base de données sur le travail que j'ai pu faire et je sélectionne uniquement les dates ne prenez pas le titre je clique sur ok et je fais la même chose pour les commerciaux donc données validation de données liste et là je vais aller dans base de données et je vais prendre les commerciaux ne prenez toujours pas le titre je clique sur ok donc là j'ai deux listes déroulantes je vais à présent selon ces deux critères vouloir récupérer le montant la somme à chaque fois qu'il ya le 1er février 2024 et commercial ensuite bien sûr je pourrais choisir selon mes choix les dates et bien sûr le commercial donc pour cela je vais utiliser une fonction somme point si point ans alors pourquoi ans parce que j'ai plusieurs critères si je n'avais qu'un critère la fonction somme point si aurait suffi alors je vais je ne peux que choisir son point si point ans dans la mesure où j'ai plusieurs critères je peux aller même jusqu'à plus de 250 critères donc plage de somme ici donc je vais attention je dois sélectionner la colonne pour aller plus vite je me base sur cette petite flèche et je clique dessus point virgule donc vous avez tableau 1 montant pourquoi parce que je travaille sur un tableau excel alors plage critère 1 je vais commencer par les dates donc ici pareil je fais attention d'avoir la flèche et là je clique sur date point virgule donc toutes les dates ont été sélectionnées le critère des dates est ici c'est ma liste déroulante point virgule et j'ai un deuxième critère donc je vais choisir d'abord la plage critère des commerciaux point virgule et les conversions le critère est là donc je ferme et je fais entrer donc je vais en profiter pour changer de format accueil et ici je vais mettre en euros donc je vais enlever les décimales alors là excel me demande me donne 19000 euros je vais vérifier donc si je choisis uniquement le 1er février dans cette ce filtre et le commercial le oeil je ne choisis que le commercial le oeil si je sélectionne ces données et que j'aille dans la barre d'état j'ai bien 19000 euros donc je vais retirer les filtres effacer le filtre date et j'efface le filtre des commerciaux à présent si j'ajoute de un autre commercial je vais mettre même deux fois afin de voir si les doublons sont supprimés donc commercial 4 bon peu importe le client je vais prendre par exemple 04 une date qui n'existe pas 02 2024 je vais mettre ici 10000 et je le remets commercial 4 toujours la même date 04 02 2024 et là je vais mettre 5000 donc si je retourne dans cette cellule rien n'apparaît pourquoi parce qu'il faut que j'actualise donc je vais aller dans donner et ici actualiser tout alors ici maintenant je vais choisir le 4 février ça apparaît bien et le commercial 4 apparaît et bien et en plus power query a fait son travail il a supprimé les doublons et j'ai bien mes 15000 euros qui sont ici voilà pour cette formation j'espère avoir répondu favorablement à l'attente de cet abonné donc n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche vous recevrez par la suite les notifications afin de voir les vidéos à venir n'hésitez aussi surtout pas et pour la force à cliquer sur le pouce et à me laisser un commentaire dans le cas où je trouve un commentaire ou une demande qui pourrait être exploité je n'hésiterai pas du tout à en faire une vidéo voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt